Historiquement maintenant ça va être le plombier showdown, moi je me souviens la dernière fois Le plombier showdown, oui vous en aviez quatre, c'est ça ? On avait double Luigi, Mario, Doc, c'était fou, il y avait Skullbro, Noon, Madness et Girardin Et moi j'étais là comme une poule devant une brosse à dents, ça faisait Wahoo partout, je ne savais pas quoi dire Wahoo ! Ah du coup effectivement dans ce tuto Luigi, il va falloir abandonner la main color qui a l'air d'être le choix des deux Et du coup le Luigi bleu et celui de Madness, le Luigi vert, neutral Luigi, sera Girardin L'opposition, non pas des deux frères ennemis parce qu'en fait ils sont à peu près la même personne, les jumeaux maléfiques ? Exactement Jumeaux maléfiques, Luigi, Madness et Girardin, game numéro 1, destination finale pour les personnes de bon goût Battlefield, excusez-moi, DF, BF, c'est pareil On est en 2023 aussi, DF, on sait tous que c'est un counterpeak Voilà c'est ça, puis c'est un peu un stage de merde Moi j'aime bien en vrai Non mais c'est bien de jouer une game une fois de temps en temps, mais tu vois quand je suis en freeplay Et que genre mes trois games de rotation ont été sur DF à un moment donné, je dis tu sais quoi, bien on va jouer autre chose Et on a le B ici pour punir le side B qui n'était pas un misfire Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'on voit pas beaucoup, parce qu'ils en balancent de temps en temps, mais on voit pas beaucoup de boules C'est des Luigi qui manquent de boules Étonnamment, ouais, c'est pas forcément un truc qui se retrouve, après peut-être que, enfin considérant le fait qu'on a les deux meilleurs Luigi d'Europe, je pense Peut-être que c'est pas du tout adapté dans le match-up, peut-être que la vidéo est un peu plus weak que prévu Je sais pas comment réagirait sur les différentes recoveries Luigi, par exemple, s'il venait à se prendre une boule en plein visage Le chargement le plus haut ! Il a call out, il a fait, mais toi tu vas atterrir, je sais, je sais, je sais, tu vas atterrir sur ma gueule, le smash, tu sais quoi, je le garde Ok Mais ça c'est un truc de Luigi, charger le hub smash à fond, on se croirait en unranked sur le online Et le down smash sur la top plateforme qui tue très très vite C'est marrant d'ailleurs, ce down smash qui envoie si haut, c'est assez contraintuitif Oui, un down smash qu'envoie vers le haut, déjà de bas c'est un peu chelou Ouais, c'est ça, c'est trop contraintuitif C'est trop bizarre Ok, bien joué Madness qui a réussi à temporiser sa recovery pour essayer de reprendre le bord Côté droit, mais ici on a peut-être buffer un petit peu ce move entre la roll et les multi-jabs sur la plateforme C'était pas forcément le plus impactant Et ici l'Edgar, elle est en rinse and repeat et elle est efficace de la part de notre joueur suisse Qui va garder le monopole et ça fait 3 stocks à une Madness dans les cordes ici face à Jaraidin dans cette game numéro 1 Ça joue depuis 2 minutes et on a déjà arraché 3 stocks Ouais, ça va très très vite Et on a lu cette approche avec brio, avec un hubby Ce reste de Luigi qui est très peu punissable Ok, bataille de Jab qui appuie le mieux sur son bouton A Et visiblement, c'était Jaraidin On le tente d'ouverture ici avec les deux pairs On gratte petit à petit Est-ce que c'est ton terrain préféré aussi ? Cimmer hein ? Mais non mais... Quoi donc ta monster énergie là ? Pour pouvoir me mettre des punchlines encore plus rapidement Je me venge, je me venge Oh très bon l'Edge Cancel mais ça n'a pas suffi Non mais c'est là que tu vois, ils connaissent les tricks Bah oui Bon alors du coup, ton side B je le connais Est-ce que ce trick slide l'avait vu ? Non bah non mais ça tu peux pas le prévoir ça On va toucher par la grâce des dieux L'EAP, Edge Cancel pour reprendre le contrôle Ça même surpris Jaraidin qui du coup se fait mettre hors stage Et ici le back air qui on le disait sur Yoshi a le potentiel de tuer Terrain très petit Opening side B depuis la Angel Platform Double smash au milieu du verre Ça yolote un petit peu dans ce dito Luigi de Loser Final Non mais mêlez les gars, il n'y a que 8 personnages et tout Bam ! Y'a quoi la Loser Final Luigi Luigi ? Putain c'est fini ! Oh non ! Ah oui non ! Ah il avait le timing, il était pas loin d'avoir le timing ici de Randall Ça ne faisait aucun sens et en fait non, on voulait chercher Randall Pour nous c'est aléatoire mais eux ils voient la matrice Ils voient le timer, ils savent quand Randall arrive Non mais y'a un truc, je crois que... Bah non je vais pas essayer Je vais pas essayer mais en fait si tu regardes le timer tu sais tout le temps où il est Oui oui, je sais que je sais pas C'est juste que là je suis trop con là Là c'est pas possible, j'ai pas assez dormi sur ce week-end Je peux pas expliquer ça de manière clean Mais vous savez donc là Demandez, demandez à expliquer Non mais gros, y'a que des top players dans le chat C'est vrai A part Geek quoi C'est un peu une bonne merde, je suis tellement random Ouais mais j'ai bien dit son pseudo C'est exactement ce que j'allais dire Ouais, moi je me suis dit Geek j'ai le droit de lui mettre une punchline Parce que je vais dire bien son pseudo au moment où je vais lui mettre la punchline En tout cas là on a un très léger lead de Jar Aydin juste au pourcentage Et on est au stock presque On a encore le jump Oh 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 Et ce reversal C'est un scroll de stock ici Voleur Ok ce sera down smash et ce sera équilibre quasi parfait 9% seulement encaissé pour Jar Aydin Sur sa dernière stock ici game 2 Rapeck qui mène un 0 Le spacing un peu neutre au milieu du stage Petit jump in place, snare Peut de l'accélération sur la plateforme Mais on trouve pas vraiment l'opportunité Attention On se fait un petit peu mettre au coin ici par Jar Aydin Ok le reversal Les opportunités mais ça y est alors quand ils sont dans les airs par contre Je sais pas dans quelle mesure ils savent qu'ils ont le droit de mettre le coup d'après Parce que ils peuvent tout mettre Il y a un fair qui sort, il y a un air, il y a un upair Et le reversal est complet On a l'air dodge Très bonne DI du côté de Oh bien vu Bah oui, bah oui, bah oui Evidemment Mais c'est un dingus ce joueur What the fuck Evidemment Mec au moment où il a input son truc Il s'est dit Est-ce que je me suis suicidé comme un caca Ou est-ce que je suis un héros Et bah la réponse c'est que t'es un héros mec Un partout Madness qui égalise ici Méga close call effectivement Madness chez Nenigan sur la game numéro 2 et égalisation Mais il faisait que des non-impact land sur la side plate Tu sentais qu'il faisait son truc quoi Il était en train de se sentir là Ça clique bien là dans les boutons, sur les doigts Ça c'est important quand même Mais en vrai c'est un feeling qui est juste incomparable en fait Le moment où tu sais que t'es bien, t'es juste chaud comme il faut Pas fatigué, pas là en fait de jouer Mais au contraire Très très acéré C'est là que c'est le meilleur de jouer à melee Ah ouais J'ai eu ça dans ma meilleure run Sur un braquette amateur Mais j'étais fier de moi Ouais Bah quand tu te dis J'ai envie de faire ça et que ça sort Ouais ouais C'est un peu ça le concept Et on a la première stock qui est prise Il n'y avait pas de deuxième jump ici pour le bon Manuf Qui ne peut pas revenir sur le stage Faridin qui prend l'ascendant ici sur destination finale Oh ce nerf, il n'est pas loin de tuer Je pense que le prochain va tuer Ok on descend avec le Yahoo On grabe ici, on met en stage On bourre l'up smash On l'empêche de retoucher le sol Et on trade, hit Comme tu l'avais dit Non, il n'a pas de jump hein Non, quoi il n'avait pas de jump Il n'avait pas de jump Andes Ah j'avais pas vu ça Il n'avait pas de jump Andes Et ici du coup ce trade était évidemment pas du tout à sa faveur Parce que certes on arrachait la stock de l'adversaire Mais à quel prix ? Ouais à quel prix Une stock de Luigi à quasi 0% Comme c'était le cas pour lui là C'est une stock qui vaut très très cher dans ce dito Échange de nerfs Qui appuiera le mieux sur le bouton A encore une fois Dans le bon timing Avec le bon fastfall également Oh oui Oh dans celui dessus là dessus Très très belle exécution Attention Madness c'est pas fini Madness qui a besoin de se gratter La vérité il avait besoin de se gratter Bon voilà il l'a fait à ce moment là De toute façon la stock était mal embarquée Et je crois que cette game de destination finale au global Allait être difficilement embarquée Joli Le latest nerf ici pour contrer et contrecarrer l'approche de Jarrah Aydin J'aime beaucoup Gero Grab nerf Ça ne tue pas encore Le prochain très certainement On essaie d'approcher ici avec des heftifs Et puis Là le karaté Le karaté Bah oui Il connait le kung fu Ok Petite grab me space Les deux joueurs On se regarde en chaîne de faïence Les deux qui vont vouloir spammer des downbis De positionnement De contrôle Joli grab Mais Reversal une fois de plus Dernier du downbis qui touche Madness offstage Qui va encaisser un backer Il n'y a toujours pas de jump là dessus Ouais On va pouvoir repé maintenant Non Après le 7b Toujours pas de Missfire Régalisation Enfin retour pardon Dans le match A 2-1 Pour Jarrah Aydin Jarrah Aydin qui dit à Madness Non et moi j'aurais Missfire Tu vois t'as pas assez cru en l'âme des cartes Bah non En l'âme du Missfire Mais j'aimerais bien comprendre En fait Quelle est l'explication réaliste Au fait que des fois Luigi Elle fait au cul Et des fois pas Pourquoi ? C'est un plombier Qui a pensé à ça ? Qui a pensé à ça ? Mais qu'est-ce que c'est Déjà le sidekick Qu'est-ce que c'est que ce coup Déjà de base ? Il se met tout droit Et il se jette C'est genre Qu'est-ce que c'est Je suis sûr T'as des vidéos YouTube De gros nerds Qui vont te dire Alors en fait C'est dans Super Mario RPG Machin Et il y a en tout cas À l'Hardscade Ce premier stock Qui est prise par Eh bien notre cher Madness Ouais Et c'est une stock Qui a été prise très très tôt On a vraiment tué Je dirais peut-être Au pourcentage minimum Sur lequel on avait le droit De prendre une stock Aux alentours de 90 Avec un air sur la top plateforme Je suis une fusée Bien sûr Effectivement C'est l'explication Il est fan d'Elon Musk Ok on arrive à revenir ici Et on échange ses places Ses fesses musicales Un petit peu Sur ce terrain FOD On saute sur place Ah non On a confiance dans son spacing Madness Lourde balls là-dessus Attention Jaraidin Oh bah oui Bah oui Le punish va être instantané Ici avec ce EP On est passé un petit peu À travers On entend Le délicieux son de la pièce Que je trouve très satisfaisant Mais on n'a pas le kill Non je vais rien dire T'es allé faire une vanne ? Pas du tout J'allais parler de ce set Non parce que Le bruit de la pièce J'aime beaucoup Tu vois C'est un peu L'argent Ah oui Bah oui la thune On est là pour ça Enfin moi en tout cas Pas moi non Ok Moi j'aime pas l'argent C'est vrai ? Non Je trouve ça sale C'est vrai C'est vrai Ja 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 Qui vient de Très gentiment Très délicatement Reprendre l'ascendant Dans une game 4 Ultra importante C'est potentiellement La dernière de OBR Madness Qui ira affronter Tech En GF Et avec des belles ouvertures Comme ça Ça peut paraître pas grand chose Mais dans un match-up d'attrition Dans un match-up de grind Un petit peu Que peut être ce Luigi À les 40% T'as l'impression d'avoir déjà fait Beaucoup 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 de boulot Tu as une stock d'avance Très bon On wave tilt ici en edgeguard Et on couvre ici En mix-up Le dare Il l'avait pas beaucoup fait Comme edgeguard ici Le dambique n'est pas puni 68% C'est anyone's game Comme on dirait Moi je pourrais pas jouer Luigi Pour ça Ça en fout Et le missfire évidemment Qui est l'agecancel Il le savait Missfire l'agecancel Oui monsieur Regardez Beaucoup de dégâts Beaucoup de dégâts Beaucoup de dégâts 57% ici Melville Sur sa première ouverture Est-ce que Jarrahidin Peut terminer le travail Oui Avec ce down air Parfaitement positionné En punition ici Du landing top platform Et Manez qui ne va pas pouvoir Exploiter sa phase d'inversibilité Seulement un ou deux hits Et là on est off stage Et là on est sur un B C'est gardé C'est le monopole Jarrahidin en grande finale Et Manez qui prend la troisième place Victoire 3-1 De notre joueur suisse là-dessus C'est allé très très vite Sur la deuxième partie De cette dernière game Il y a les deux stocks Qui ont fusé comme ça C'est ça.